Bonjour à tous, ici Olivier Lambert en direct du nouveau studio Les Bunkers de Saint-Subaré. Comme que vous pouvez voir à l'écran, c'est un concept qui est complètement différent et j'irais même jusqu'à dire complètement révolutionnaire. Pour faire le studio, je me suis inspiré de la télésérie The Mandalorian. Pour ceux qui ne savent pas, cette télésérie-là a été filmée dans ce qu'on appelle un studio, un plateau de tournage virtuel. Et ça, c'est une innovation qui a complètement bouleversé l'univers, la production vidéo. La façon que ça fonctionne de ces studios-là, c'est que tout est filmé devant un immense écran. Il n'y a aucun écran vert qui est utilisé. Et de cette façon-là, toutes les réflexions qu'on voit sur l'image ne sont pas rajoutées par la suite au montage, mais sont capturées de façon optique par la caméra. Donc, le flou d'arrière-plan qui est cinématique, qu'on aime beaucoup à la télé, mais il est capté par la lentille et le capteur de la caméra. Et ça, ça fait en sorte qu'il y a une constance entre le personnage qui est filmé et son environnement. Le grain de l'image reste constant, les couleurs, le ton, la vibe de l'image reste constante. Bref, ça enlève énormément de travail en post-production pour arriver à donner un résultat convaincant et rendre une scène vivante. Et bien sûr, ce genre de studio-là coûte une fortune. Développer la technologie et construire le studio de production virtuelle pour The Mandalorian a coûté 100 millions de dollars. Et je sais, c'est complètement fou. C'est débile. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit « Wow, je veux être capable d'incorporer certains éléments de cette technologie-là dans mes studios. Je veux être capable de reproduire ça à petit budget. » Parce que quand on y pense, le concept est assez simple. Il n'y a rien de nouveau. Back in the days, ça se faisait. La personne se trouvait devant une toile de fond. Donc, tu avais la personne à toile de fond. Et derrière la toile se trouvait un projecteur qui projetait une image inversée. On appelle ça de la rétroprojection et Alfred Hitchcock a utilisé cette technique-là pour la première fois en 1935. Bref, fast-forward à aujourd'hui, on a une technologie qui s'appelle les projecteurs à distance focale ultra-courte. Grosso modo, c'est quoi? C'est un projecteur que tu peux mettre à seulement 6 pouces du mur pour faire une image de 150 pouces. Et avec cette technologie-là, ça fait en sorte qu'on n'a plus besoin d'avoir d'espace derrière la toile pour projeter l'image. On peut juste mettre le sujet principal, le projecteur et la toile de fond. J'avais acheté un premier projecteur en 2020 pour faire des tests. Et malheureusement, le projecteur n'était pas encore assez lumineux pour faire en sorte que les lumières du studio ne viennent pas délaver l'image de fond. Tu sais, tu as probablement déjà essayé de prendre un projecteur dans un sous-sol. Puis là, il y a quelqu'un qui ouvre la lumière et on ne voit plus rien à l'image. Même principe, s'il y a une fenêtre qui est ouverte, ça ne prend pas beaucoup de lumière pour faire en sorte qu'on ne voit plus rien. Donc, le projecteur que j'avais utilisé à cette époque-là n'était pas encore assez lumineux pour être capable de compenser pour les lumières de studio qui sont assez fortes. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une nouvelle technologie qui s'appelle les écrans ALR pour Ambient Light Rejection. Et la surface de la toile est remplie de petits cristaux qui sont orientés pour accepter uniquement la lumière qui provient d'une certaine direction, donc de par en dessous. Et quand j'ai décidé de faire le studio de Saint-Hubert, je me disais, regarde, tant qu'à faire un nouveau studio, on va prendre un risque, on va essayer quelque chose de nouveau. J'ai déjà mon studio de Montréal, j'ai déjà mon studio de Sherbrooke et le studio de Québec qui sont pas mal sur le même template, qui répondent aux mêmes besoins. Maintenant, je vais avoir un deuxième studio assez près de l'autre, je vais essayer quelque chose de différent. Donc, j'ai décidé d'acheter le projecteur à distance focale ultra courte le plus puissant sur le marché et combiner ça à un écran ALR pour essayer d'offrir comme service le premier plateau de tournage virtuel abordable au monde. Et comme tu peux voir sur l'image présentement, en quelques clics, je vais être capable de changer complètement la vibe de la scène au studio. Donc, regardez bien ça. Donc ici, on passe de ma petite bibliothèque à un autre mur de fond comme ça ici. Je clique, je change, on a maintenant une espèce de petite mur avec une fenêtre à droite. On a un petit mur de briques. On est dans une cuisine. Et ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est que ça n'est pas obligé d'être une image. Tu arrives avec ta clé USB, tu mets n'importe quelle image, n'importe quelle vidéo. C'est facile de mettre ça sur le projecteur. Donc ici, si je clique, on va avoir quelque chose de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus dynamique. Tu veux attirer l'attention des gens sur le fil d'actualité Facebook, sur TikTok, sur les Reels Instagram, sur YouTube. Je pense que ça, ça peut faire une bonne job. Si tu as mieux quelque chose d'un petit peu plus subtil, un petit fond comme ça, feutré, qui change de couleur, pourquoi pas? Si tu veux te lancer en politique, tu peux te mettre un beau drapeau. Que ce soit Canada, Québec, whatever. I don't care. Tu fais ce que tu veux quand tu es au studio. Ensuite de ça, on clique ici. On en a un autre qui est plus dynamique avec des couleurs vives comme ça. C'est cool. La ville, pour avoir l'air d'être un news anchor à TVA, pourquoi pas? Donc, honnêtement, je trouve que c'est vraiment beau. Ce vidéo-là ne loupe pas. Je n'ai pas encore trouvé de belles vidéos comme ça, comme qui loupent correctement. Mais je trouve que c'est vraiment hot. Anyway, bref. Je vais retourner sur le petit fond feutré, pourquoi pas. On a eu notre bibliothèque tantôt. On va y aller avec celui-là. Dans mes autres studios, le décor est un petit peu générique parce que l'idée, c'est que ce soit le plus flexible possible. Moi, ce que je veux, c'est donner un look professionnel pour les PME, pour les gens qui veulent se lancer un podcast, pour ceux qui veulent quelque chose de pro, vite fait, bien fait, pas cher, que tu es capable de faire beaucoup de vidéos avec ça, que c'est simple, que ça ne prend pas de temps, que ce n'est pas compliqué. Par contre, tous ceux qui voulaient avoir de l'unicité dans leur vidéo, que ce soit unique, personnalisé, que ce soit juste eux qui aient ce look-là, cela a été mis un petit peu de côté. Eh bien, lui maintenant, parce qu'avec ce nouveau studio, on est capable vraiment d'être où est-ce qu'on veut. Bon, maintenant, je vais faire varier les fonds. Puis, je veux que tu remarques les reflets sur la table, dans mes lunettes et sur les différents objets devant moi. Donc, je vais juste cliquer sur quelque chose d'un petit peu plus évident comme l'image de fond, comme ça. Et si on remarque directement sur la table, on voit les petites réflexions qui ont lieu dans mes lunettes. Hein? Oublie ça avec un... On voit vraiment que... Donc, je ne vois pas bien de loin avec un oeil, puis je ne vois pas bien de proche avec l'autre. Ça fait un effet différent dans les deux. Je trouve ça drôle. OK. Bref. Et finalement, il y a sur l'espèce de petite boule réfléchissante ici. On voit l'extrémité, les lumières qui flashent. Et ça, quand on change de fond, ça paraît énormément que ça a un impact sur la scène au grand complet. C'est comme si on se transformait dans un autre endroit parce que la lumière est vraiment présente, elle est vraiment là, puis elle vient vraiment affecter toi, puis l'environnement autour de toi. Je vais retourner ici. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui serait absolument impossible de reproduire avec un écran vert. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la télésérie de Mandalorian, ils ont mis un casque en stainless steel au personnage principal. Et ça, c'était vraiment un flex pour les autres vidéastes d'avoir fait ça comme ça. Il n'y avait pas d'obligation que ce soit aussi chromé que ça dans la télésérie. Donc, pour être capable de bien vendre l'illusion qu'on est ailleurs, je vais vous donner un exemple. Je vais retourner sur ma bibliothèque. Pour être capable de bien vendre l'illusion que je suis vraiment présentement devant une bibliothèque, ça aide d'avoir différentes couches dans notre composition vidéo. Un petit peu comme des calques sur Photoshop. Donc, on a ici la première rangée. Donc, les choses qui sont sur la table sont un petit peu floues, sont un petit peu hors focus. Ensuite de ça, il y a la deuxième rangée, moi. Et finalement, il y a une rangée derrière moi avec la plante. Et finalement, il y a l'image de fond qui est complètement hors focus. Normalement, avec un écran vert, c'est difficile de faire en sorte que ce soit réaliste parce que le focus de l'arrière-plan n'est pas organique. Soit qu'on n'en met pas du tout, que l'image est très, très nette et ça, ça paraît tout de suite. Ou encore, on en met un petit peu, sauf que le flou qu'on rajoute est appliqué de façon égale sur toute l'image. Puis, ça non plus, ce n'est pas naturel. Bref, le projecteur fait bien son travail de vendre, de donner l'impression d'être ailleurs. Et je suis quand même content parce qu'il n'y avait aucune garantie que ça allait fonctionner. OK, je n'ai vu personne utiliser ce projecteur-là avec cette toile-là sur Internet. C'était un guess que j'ai pris. Et je suis vraiment content que ça ait fonctionné parce que sinon, ça m'aurait coûté quand même très cher. Et ça fait longtemps que je voulais essayer d'implémenter ce genre de technologie-là. Ceci étant dit, ce concept-là, qui vient avec un avantage important qui est la personnalisation, ça vient aussi avec un autre côté assez négatif. Parce que dès qu'on regarde l'écran de travers, de la mauvaise perspective, l'effet ne fonctionne pas. Ça ne va pas donner l'impression que tu es vraiment là. C'est pourquoi ce studio-là est dédié uniquement à ceux qui veulent faire des vidéos TikTok face à la caméra, des vidéos de formation en ligne, des vidéos de vente, des vidéos de présentation, des vidéos YouTube. Bref, toi, un micro, une caméra, c'est pas mal ça. Donc, les entrevues face-à-face comme on peut faire à Montréal, dans les autres studios, où est-ce qu'on a un plan de caméra de face ainsi qu'un plan de caméra pour chacune des personnes de chaque côté, ça ne fonctionne pas vraiment ainsi. On peut être deux, côte à côte, devant la caméra, il n'y a pas de problème. J'ai deux chaises, j'ai deux micro-cravates, il y a aussi un micro de podcast, celui qui est devant moi, puis il y a une perche au plafond pour le son, mais il y a juste deux caméras. Donc, on a une caméra de face qui est derrière un téléprompteur, puis une caméra au plafond top-down si jamais les gens veulent montrer un produit ou encore faire des dessins sur un tableau blanc, montrer des graphiques, des papiers, ce genre de choses-là. Bref, le studio est prêt. Ça fait quelques mois que je l'ai ouvert aux clients des bunkers. J'ai eu le temps de faire des tests, de trouver les bugs, de les régler, de faire une belle documentation détaillée, puis de m'assurer que ce soit le plus simple possible lorsque les gens viennent au studio. Avant de terminer cette vidéo, c'est important que je remercie la gang du Club Tissus qui m'ont gracieusement offert ce local. Donc, Club Tissus, c'est une des très grosses PME familiales québécoises, et ils voulaient faire leur propre studio pour créer du contenu de formation en couture. Ils ont une grosse communauté en ligne, puis ils voient le potentiel et l'avantage d'avoir un studio professionnel et simple pour créer leur contenu. Donc, quand j'ai fermé le studio Trois-Rivières, j'ai fait une infolette, Frédéric Guérin, qui est le président de l'entreprise, m'a tout de suite envoyé un courriel pour me dire « Hey, j'imagine que tu vas avoir plein de stocks qui va traîner quelque part dans un entrepôt. Viens nous faire un studio chez nous à la place. Ça va me faire plaisir de t'accommoder. » Donc, c'est un partenariat qui est gagnant, gagnant, gagnant. C'est gagnant pour eux parce qu'ils ont un studio qu'ils peuvent utiliser gratuitement. C'est gagnant pour moi parce que ça me donne un beau local qui a été optimisé par un locateur qui veut que le local soit parfait pour un studio vidéo. Et ce n'est pas tous les locateurs qui ont ça en tête. Ils veulent juste signer un bail. Bref. Et finalement, c'est gagnant pour les membres parce que je n'avais pas vraiment prévu de faire de studio sur la Rive-Sud encore avant un an ou deux. Alors, on dit un gros merci à Frédéric et à tous les employés du Club Tissu qui m'ont aidé à faire le studio. Sur ce, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ce studio-là, est-ce que la possibilité de changer de fonds, comme ce que j'ai fait aujourd'hui dans la vidéo, est un argument de vente pour vous? Ou au contraire, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse vraiment? Et finalement, j'aimerais ça savoir tant qu'à y être. Pourquoi ne pas me dire où est-ce que vous voudriez que j'ouvre le prochain bunker?